Musique Mesdames et messieurs, votre fidélité, votre présence devant lève donc le voile sur nos sentiments de joie, d'amour pour vous, individuellement, mesdames et messieurs. Vous qui prenez toujours du plaisir à vivre cette aventure à notre compagnie sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, nous vous disons encore merci, merci encore pour la fidélité, merci surtout pour la présence, merci pour les critiques également constituées que vous nous apportez au quotidien afin de nous permettre d'améliorer ce rendez-vous qui est le vôtre désormais, le carréfour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Vous êtes à la bonne adresse, nous n'allons pas si c'est de le rappeler et mesdames et messieurs, l'équipe est bien au complet comme toujours pour vous entretenir les heureux sur ce plateau. Drabot le chancelier Adèle Rouamba. Aujourd'hui c'est jeudi, nous sommes à l'avant-dernier numéro de la semaine, il y aura donc au programme pour vous la rubrique culture-musique qui sera donc servie par notre cher ami Drabot le chancelier. Mais également mesdames et messieurs, tout le piment au cours de cette émission sera apporté par celles qui ne ressemblent pas aux autres, celles qui nous fatiguent sur ce plateau. J'ai nommé Adèle Rouamba mais qui reste unique en quoi, quoi qu'on dise, d'ailleurs on ne peut pas se ressembler quand on se ressemble et ça serait monotone. Eh bien je m'en vais tout de suite respecter la femme sur ce plateau parce que qui dit élégance dit respect pour la femme. Et ce matin nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour toutes les femmes. Et d'ailleurs ce que justifie notre invité du jour qui est une femme battante, une femme qui est tombée et qui a su se rélever, une femme qui a défié les lois de la plaisanteur. Une femme qui a défié tout ce qui avait été prévu par tous ceux qui oeuvrent pour sa destruction. A se remettre et à mettre en place une petite entreprise avec laquelle en tout cas elle essaie de tirer son épingle du jeu et d'apporter sa modeste pierre au développement de notre pays, le Burkina Faso. Elle sera de notre aussi sur ce plateau comme invitée dans Trash de Vie. Allons tout de suite recueillir le bonjour chaleureux des deux individus qui m'accompagnent pour ce numéro. Et je commence par la dame, Annel Wambar. Bonjour et s'il te plaît ne m'attache pas parce que je suis très inspiré ce matin. Tu es civilisé ce matin. Parce que d'habitude là tu commences par drabo. Tu ne sais pas qu'on commence toujours par les dames quand il y a une dame que tu parles. Aujourd'hui il y a quoi ma dame ? Dis-tu pourquoi ? Non. Parce qu'il y a une femme qui m'a souri tout à l'heure. Ah, ok. Alors bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Voilà, jeudi, avant le dernier numéro de la semaine et je suis très heureuse d'être là ce matin. Et non, il ne faut pas que je parle trop. Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous ne faites rien avec toi. Je me sens belle ce matin. C'est très rare que ce ton classeur de ma bouche pour me qualifier. La beauté, non, je m'en fous de ça. Mais aujourd'hui particulièrement je me sens belle. Vous autres qui nous suivez depuis les quatre coins du monde, vous autres qui nous suivez depuis le Minnesota. On vous passe le bonjour, on sait que ça chauffe là-bas, mais par la grâce, Dieu va étendre sa main et tout ira pour le mieux. Essayez de garder votre calme. Dites que tout ce qui arrive c'est plus ou moins la volonté de Dieu et essayez d'avoir tout simplement la résilience. Et surtout se rappeler que toujours après la tempête, il y a le beau temps. Après une grande tempête, le beau temps arrive, finit toujours par arriver. Donc restez concentrés, restez surtout connectés sur les antennes de la RTB. Très fier d'être là ce matin. Nous appelerons, c'est l'apéro déjeuner qui commence avec les trois heureux. Abel, merci beaucoup pour cette énergie débordante. Mais laisse-moi te dire aussi que je suis très heureux d'entendre ce matin que tu te trouves belle et que tu dises que tu te sens belle parce que dans la vie, lorsqu'on a l'estime de soi, on ne peut pas détester son prochain. Lorsque vous-même vous vous appréciez, vous ne pouvez qu'avoir un sentiment d'amour pour votre prochain. Et le jour que vous allez sentir en vous quelque chose de négatif ou quelque chose qui manque en vous, notamment quand je parle de manquer en vous, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas non plus de l'évolution sur le plan social, je parle plutôt de votre cher bien dans vous et lorsque vous êtes ainsi, quand vous voyez votre prochain, vous ne pouvez que lui dire tu es beau, tu es belle, tu es gentil, tu es généreux et tu es humain. Et cela va se faire aujourd'hui dans le respect de l'humain. Nous respectons l'humain parce que nous nous respectons et nous avons l'estime de nous. Ce n'est pas du narcissisme, loin de là. C'est juste une façon de pouvoir dire merci à Dieu pour toute la grâce. Je voulais préciser que le fait d'avoir de l'estime pour soi est très loin du narcissisme. C'est-à-dire que tout un chacun sait où se trouve sa beauté, le degré de sa beauté. C'est-à-dire qu'il y a d'autres aussi qui se flattent, qui pensent que c'est des Mamiwata qui vivent dans l'eau, c'est les Mismondes et pourtant il n'en est rien. Donc il faut savoir où se classer et où se positionner en matière de beauté. Il ne faudra pas juste dire ouais moi je suis la plus belle, je suis la plus intelligente. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut être humble et c'est aux autres de vous grandir parce que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas et les beautés c'est pareil. Quelqu'un peut me trouver draveux, peut me trouver belle et Jackie va trouver que je suis juste charmante. Et quelqu'un peut trouver que purée, mais cette fille elle est laide. Donc c'est comme ça et ainsi va le monde. Moi je sais à quel degré, je sais sur 10, je me place où en matière de beauté tout simplement. Je ne me fais pas des idées, je ne fais pas des idées, je ne me surestime pas, on va dire ça comme ça en matière de beauté. Donc restez connectés, aujourd'hui c'est beauté mentalement par là que nous allons vous entretenir. Eh bien, c'est du néologisme qui vient d'être exprimé à travers cette expression que sort Adèle pour cette aventure de l'apéro de Géné. Merci beaucoup Adèle. Je t'en prie. Beau théo mentalement par là. Par là, merci beaucoup. Bravo les chanceliers, s'il te plaît, et pas de nouvel long discours. Dis bonjour, on va passer à autre chose. Depuis là, vous êtes là, vous parlez, vous parlez, vous finissez même pas de parler. C'est quelle histoire ça ? Les gens, ils sont partis payer la télé, ils disent, je veux voir les samaritiers à la télé, vous commencez l'émission, c'est vous, vous êtes là. Vous parlez à l'Est, à l'Ouest, et puis vous finissez même pas de parler. Moi je ne vous comprends même pas quoi. Et puis je vais vous dire quelque chose. Votre histoire de beauté, de beauté là. Moi je ne sais pas si c'est plateau ici. Voté, beauté. Il faut faire très attention. Ici nous sommes aussi la RTV. Oui, c'est pas. Voilà, vos histoires à côté, la RTV. Mais pas la RTS, donc pas le français pour qu'il y ait. Non, 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 nous sommes sur la RTV. La RTV est suivie partout dans le monde. D'accord. Voilà. Donc moi je vais vous dire, il faut faire très attention. Et puis ici c'est apéro. D'accord. Celui qui parle d'apéro, il ne peut pas parler de beauté. D'accord. Et donc il faut faire très attention. Et puis je vais profiter de ça, je vais saluer notre conseil depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, Shakira Oulahi qui travaillait ici à Horizon FM, qui depuis Abidia nous regarde. À ce moment, nous allons te saluer. Nous saluons Abidia, les Burkinabés et puis tout le monde là-bas. Nous saluons, nous va saluer tout le monde là-bas. Merci beaucoup. Et puis nous on va dire bonjour aussi à Élose. Ce matin tu disais Élose, c'était ton gars. Moi je ne savais pas que tu étais la goûte d'Élose. D'accord. Élose, moi je pensais que c'était un garçon. D'accord. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui tu étais la goûte d'Élose. D'accord. Et j'ai compris pourquoi aujourd'hui tu as porté Baya. D'accord. Maintenant tu es Baya libiné, c'est quel Baya tu as porté. On aura l'occasion de boire et tout ça. Merci aux seuls Sénégalais qui se trouvent sur ce plateau pour cette matinée de jeudi. Bravo les chanceliers. Je pense que le décor est bien platé mesdames et messieurs. Nous partons tout de suite pour l'ouverture de la bouteille de l'apéro. S'il vous plaît restez concentré parce que ce qui sera servi c'est du lourd. Vous n'êtes pas ici par hasard. Gardez votre souffle, apprêtez les mouchoirs parce que ça va péter. Et c'est maintenant. Retour sur le plateau. La bouteille de vin est ouverte. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Je pense que c'est une Samo qui pensait que quand on dit sabrer le champagne, ce n'est pas comme ça. Voilà. Avec le sable, il ne faut pas. Sabrer le champagne, ce n'est pas du tout comme ça. Tu sais quoi ? On va se contenter de ramasser ce vin qui est versé. Je suis sûre que comme c'est une femme Samo, elle va cuisiner avec. Elle va ramasser le sable là où est versé le vin. Vous n'avez pas le droit de réponse. Adèle Rabat, on rappelle le thème pour le thème spectacle. Voilà, tout à fait. Donc, en toute courtoisie, alors parce que ce thème est vraiment sensible, en toute courtoisie, je vous le demande, vraiment, en toute courtoisie, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme à abandonner son bébé ? Nous ne sommes pas là pour les juger, mais en toute courtoisie, vous allez nous donner, nous évoquer, nous citer quelques raisons qui peuvent pousser une femme à abandonner son bébé. Donc, ça sera tout à l'heure quand il sera midi au 21-83-53, non, au 21-31-83-53, 25-31-83-53 et le numéro va s'afficher. En toute courtoisie, quand il sera vraiment l'heure, je dis précisément, en toute courtoisie. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. En toute courtoisie, c'est important. Et surtout aussi rappeler à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment, qui ont un jour abandonné leur bébé, d'avoir le courage de nous appeler, pour nous donner aussi les raisons qui ont pu bien les pousser à poser un tel acte. Un acte que beaucoup qualifient de gravissime, mais dans tous les cas, nous attendons vos différents avis. Et cela va se passer en toute courtoisie. Et je le rappelle, tout va se faire dans le respect de l'humain. Nous respectons la tradition de cette émission et nous partons de ce pas planter, justement, le décor musical à travers ce magnifique clip que nous propose M. Norbert Dabiré. Et c'est un clip que nous dédions à M. Justin Yen qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. Vous êtes à l'apéro le carifour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter sur la télévision de Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. On vous aime, tout simplement. Salutations à l'ensemble des grandes familles, en tout cas, Sommet, Dabiré, tout ce qu'on retrouve en tout cas dans cette localité. Le chef Sommet qui expliquait des pas de danse ici. Oui, il disait quoi ? Oui, il l'expliquait des pas de danse ici. Ah, d'accord, malheureusement, nous ne l'avons pas vu à l'écran, c'est ça qui est triste. Bravo. Vous avez quels yeux tu as vu, chef Sommet ici ? Alors, c'est un titre que nous avons donc dédié à M. Justin Yen qui souffle sur une bougie de plus et puis également une façon pour nous d'avoir une pensée pour nos amis qui nous suivent depuis le Sud-Ouest. Merci pour la fidélité, merci d'avoir choisi l'apéro de Genée sur les antennes de la télévision de Burkina Faso pour vous entretenir du lundi au vendredi. Mesdames et messieurs, pour ce numéro, l'avant-dernier numéro de la semaine, nous aurons sur ce plateau une dame comme invitée, une femme qui s'est battue, une femme qui a su se relever lorsque le moment sombre de la vie donc a sonné. Elle a su faire preuve de bravoure, preuve donc de détermination, de courage et d'abnégation, se relever et mettre en place sa petite entreprise, sa petite société ou si vous voulez son petit business. Eh bien, elle est la patronne de Perle d'Afrique et une façon pour elle justement de contribuer à sublimer la femme et même les hommes. Puisqu'il y en a également qui en portent, ça dépend de comment est-ce que cela est fait. Nous allons, mesdames et messieurs, à travers cette émission, donc braquer tous les projecteurs sur cette dame pour mieux la connaître, savoir d'où elle vient et puis également connaître un peu les implications de ce métier. La Perle donc qui est aimée, appréciée comme un symbole de purité et de bonheur, mesdames et messieurs, sera au menu de cette belle aventure de l'apéro de Genée sur votre télévision. Drabot le chancelier avec nous également, culture, musique, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà connaître de quoi nous allons parler ? Alors, on va parler de reconnaissance, déjà dans le monde entier, à travers les prix PADEV. Déjà, il y a deux semaines de cela, on parlait du prix de notre compatriote, Gérard Rivokwala, depuis les États-Unis, qui a été distingué à cet événement-là. Alors, il nous revient encore qu'un des valeureux fils du Burkina Faso a été, bien sûr, comme Bombissa d'ailleurs, à travers son travail a été élu prix du meilleur manager africain du secteur de la culture. Et nous parlons, bien sûr, du directeur général du bureau Bukinabé du droit d'auteur, Wahabou Bara ou sinon Wali Bara. On reviendra quand le moment sera indiqué, en tout cas, pour donner plus de détails quant à ce prix qu'il a eu. Et puis, bon, c'est le moment pour nous de le féliciter. Féliciter tous ceux qui ont travaillé autour de lui pour qu'il puisse, en tout cas, atteindre ce niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est tout un staff, c'est une entreprise et il y a des collaborateurs également qui ont travaillé pour qu'il puisse arriver à ce niveau. Je pense que le moment sera bien indiqué pour vous, pour vous permettre de développer tout ça au cours de cette émission dans la double culture-musique. Adèle, quant à toi, on va se faire le plaisir également de rappeler le thème à nos téléspectateurs qui nous prennent en vol en ce moment. Et le numéro de téléphone qui va s'afficher avec la complicité de la réalisation, avec à sa tête M. Sana. Voici donc, Adèle, pour le thème. Donc, je disais tantôt, en toute courtoisie, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme à abandonner son bébé ? Ce sera tout à l'heure, quand il sera midi, au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle, et on te raccompagne maintenant avec cette transition pour installer notre invité. Tantôt, nous en parlons, mesdames et messieurs, c'est une jeune dame qui est très battante, beauté atypique, elle est radieuse, elle est tout simplement lumineuse. Et de par sa présence, notre plateau sera encore plus lumineux. Elle sera des nôtres pour parler de son activité. Voici donc pour vous, notre invitée du jour, la patrouille de pelle d'Afrique, Margaret Ouidrago, qui nous rejoint maintenant. Bien sûr, sous notre regard, nous allons la saluer à distance. Installez-vous, madame, c'est votre chaise. Bonjour. Coronavirus oblige. Nous allons continuer à respecter les mesures barrières et nous vous souhaitons la bienvenue, madame. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Ça se passe bien ? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes bien installée ? Oui. D'accord, super. Alors, drapeau le chancelier, en face de vous. Oui. L'autorité. L'autorité des moussis. Oui, oui, oui. C'est encore mieux. Alors, madame, et cette matinée ? Oui, ça va. Ça nous fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes née où, madame, avec ce teint éclatant, ce teint d'ébène ? J'ai juste née à Ouaga. À Ouaga ? Oui. Où exactement ? Ouaga. Ouaga ? Dans quelle maternité ? Vous êtes née à la même. Y'a le gâteau. À l'hôpital, y'a le gâteau. D'accord. Vous avez des frères, des soeurs ? Oui, j'ai un petit frère. Un petit frère. Mais comment il s'appelle ? Jean-Arnaud Ouidrago. Jean-Arnaud Ouidrago. Vous êtes toute la famille ? Oui, on est juste deux. Il y a deux seulement. Oui. Alors, comment est-ce que vous étiez quand vous étiez encore plus jeune ? Est-ce que vous étiez timide quand vous êtes en train de nous faire voir en ce moment ? Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé ? Non. Malgré les nombreuses personnes que vous brassez au quotidien ? Oui. C'est mon comme ça. C'est votre comme ça. Vous tirez ça de maman ou de papa ? Ça doit être de papa. De papa. Papa est timide, mais maman n'est plus bouillante. Voilà. Alors, maman n'a pas pris de l'éthane sur vous. Non. Alors, on sait également que vous avez évolué dans l'agro... L'agroéconomie. L'agroéconomie. Oui. Vous avez travaillé entre temps et les choses ont tourné un peu mal pour vous. Oui. Est-ce que vous pourrez revenir sur cet épisode de votre vie ? Oui. Bon. Tout d'abord, j'ai commencé à l'université de Ouagadougou. J'étais en sciences et technologie. D'accord. Mais bon, en tant avec les grèves et tout ça, j'ai vu que ça n'allait pas. Et j'ai décidé de m'inscrire dans un privé, notamment à l'Institut polytechnique privé Shalom. D'accord. Et j'ai choisi de faire l'agroéconomie. Donc, j'ai soutenu en 2017. En 2017. Donc, j'ai fait mon stage dans une entreprise de la place et j'ai été recrutée en même temps en tant qu'assistante. Mais en temps, bon, ça n'allait pas. Mon contrat a été interrompu. Interrompu ou rompu ? Je dirais rompu. Donc, vous avez travaillé jusqu'à la fin de votre contrat ? Non, pas à la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je ne me suis pas entendue avec la patrouille. Oui, mais pourquoi toujours il y a ce problème entre les femmes qui gèrent les entreprises et puis leurs employés femmes ? Très souvent, il y a une forme de concurrence qui ne dit pas son nom ou de jalousie. Est-ce que votre cas était lequel ? C'était un peu compliqué. Avec les femmes, la compréhension est un peu difficile. Mais avec les hommes, c'est plus facile. Mais est-ce que c'était la faute que vous avez convaincée ou bien c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Bon, je dirais que la faute là me revient parce que, bon, on ne s'est pas compris. Donc, c'était par rapport à une mission. Donc, je n'ai pas bien l'accompli. Que vous n'avez pas bien l'accompli. Oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ? Quelle est la leçon que vous retenez ? Ah, il faut toujours respecter ce que son patron dit. Voilà. Et faire de son mieux pour que le travail soit satisfaisant. Respecter toujours ce que le patron dit. Oui. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est une des conditions sine qua non pour pouvoir rester longtemps dans un service. Dans une entreprise. Dans une entreprise. Oui. Et là, vous avez donc appris à vous dépendre. Oui. Vous avez bien reçu la leçon. Oui. Est-ce que cela pourrait se reproduire encore dans votre vie un jour ? Non. Plus jamais ? Plus jamais. Monsieur le patron vous dit de marcher sur la tête. Ah, j'ai bien compris la leçon. Vous avez essayé de marcher sur la tête. Alors, Marguerite Ouidrago, après avoir donc perdu ce boulot, il y a eu un temps sombre pour vous. Oui. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faisiez ? Ah, pour dire la vérité, je ne faisais rien. J'étais à la maison, c'était les balades et tout. Mais j'ai vu entre-temps que ça, ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc, j'ai décidé de créer Pelle d'Afrique. Donc, pour faire connaître ce que je sais faire. Et comment est né ce projet ? Pelle d'Afrique ? Je vais dire quoi ? En 2015, quand je préparais mon mémoire, donc là, j'étais en stage également dans une autre entreprise. Et j'ai décidé d'apprendre à fabriquer les accessoires en panne. Et quand je suis allée avec la dame, on a discuté et elle m'a proposé d'apprendre à faire les pèles. Mais bon, ce n'était pas mon objectif. J'aimais beaucoup faire tout ce qui a un rapport avec les pèles. Et c'est de là que j'ai essayé de faire la formation. Et je fabriquais des petits trucs pour les camarades de classe, les cousines et tout ça. Et c'est quand j'ai perdu mon travail que j'ai décidé de me lancer dans le perlage. Et j'ai décidé comme ça, voilà, il faut que je crée quelque chose. Et voilà, c'est là que Pelle d'Afrique est née. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'abord cette envie, cette volonté de revenir dans le travail, dans l'activité, de revenir faire quelque chose de vos mains. Mais tout ça, c'était bien beau. Vous avez eu le soutien de cette dame qui vous a appris également comment est-ce qu'il faut faire ses accessoires et autres. Mais il a fallu aussi quand même quelques moyens pour pouvoir donc mettre en place Pelle d'Afrique. Comment est-ce que vous avez pu donc regrouper ces fonds pour pouvoir créer cette jeune entreprise, Pelle d'Afrique ? Il faudrait dire, bon, ça n'a pas nécessité autant de moyens. Seulement la volonté ? Voilà, avec un peu de volonté. Puisqu'il m'arrivait de payer les pelles et voilà, je stockais à la maison. Donc, quand j'ai débuté, il y avait déjà le matériel. Donc, j'ai immédiatement commencé. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas de commande. Mais au fur et à mesure, les gens ont appris à me faire confiance et voilà, et à lancer leur commande. Alors, on sait également que vous n'êtes pas la première à vous intéresser à cette activité, à faire, à confectionner des colliers à base donc de ces perles. Il y a eu des dévenciers ou des dévencières. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu peur entre-temps de vous lancer ? Euh, non. Je pensais être à la hauteur et voilà. Vous n'avez pas hésité en ce moment ? Non, je n'ai pas hésité. Il n'y a pas eu quelqu'un qui vous a motivé aussi pour vous intéresser vraiment à cette activité ? La motivation n'y est pas parce qu'à la maison, on se dit que tu as fini les études. Voilà, il faut déposer tes papiers pour trouver un autre boulot au lieu de tisser les pelles. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'avec mon diplôme, je sois là en train de tripoter les pelles. Donc, ils ne conçoivent pas ça. Alors, il faut rappeler que vous êtes diplômée donc... Votre diplôme, c'est quoi ? Agroéconomie. Agroéconomie. C'est une licence maîtrise, une licence en agroéconomie. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser cette filière ? Au fait, quand j'étais à l'université de Ouagadougou, avec sciences et technologies, bon, je cherchais désespérément même une issue. Donc, quand je suis partie à Chalom, je me suis renseignée par rapport aux filières. Et on m'a dit, voilà, il y a communication et journalisme, agroéconomie et communication. J'ai dit, mais je ne peux pas en communication. J'ai quitté sciences et technologies. Bon, c'est un peu compliqué de faire la communication. Et la seule option que je pouvais faire, c'était agroéconomie. J'ai dit, voilà, pourquoi ne pas tenter ma chance ? Et voilà, c'est de là que je me suis inscrite. Alors, Margaret Medrago, que représentent pour vous aujourd'hui les perles ? Les perles... Si on vous demandait de définir les perles, ça représente quel symbole pour vous ? Les perles, c'est devenu ma passion. C'est une passion pour moi et je ne peux plus m'en passer. Même si un jour, j'allais travailler encore dans l'agroéconomie, les perles, je ne pourrais pas m'en passer. Vous allez pouvoir concilier les deux activités ? Je crois. Et si au cas où vous n'arrivez pas, s'il y avait un choix à faire ? S'il y avait un choix à faire, je choisirais les perles. Chérieux ? Oui. Il y a autant d'amour entre vous et les perles ? Oui. C'est devenu une histoire d'amour. On est devenu inséparable. C'est quoi cet amour ? Essayez de nous décrire ça un peu. Ces perles, la représente quoi pour vous ? À l'image de quelqu'un qui représente beaucoup pour vous, vous avez un copain ou un mari. Et quand vous le voyez, vous dites que cette personne est toute votre énergie. Cette personne vous apporte au quotidien toutes les raisons de vivre. Et pour les perles, ça représente quoi pour vous, au juste ? Beaucoup. C'est une partie de ma vie. Une partie de votre vie. Oui. Je ne peux plus m'en passer. Donc, à chaque fois, je me demande comment faire pour améliorer ce que je fais, comment faire avancer perles d'Afrique et tout. Donc, c'est ça. Malgré sa licence en agroéconomie, elle a préféré s'intéresser aux perles. Elle a préféré s'intéresser à un métier. Un métier qui ne connaît pas aujourd'hui, comment on appelle ça, une assez bonne place dans la société. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui sont reliées à un niveau inférieur. Les accessoristes, d'ailleurs, dans la question de mode, ils ont leur place. Mais très souvent, on les oublie. Et dans les défilés, on oublie très souvent également de les citer. Pendant que les manichais sont sublimés par ces perles. Alors, c'est quel sentiment qui vous anime quand vous arrivez à un défilé ? Et que vous vous rendez compte que, par exemple, les manichais portent justement vos perles et qu'on n'en parle pas. Ça vous fait quoi ? Je suis simplement déçue. Voilà. Parce que, dans un défilé sans accessoiriste, bon, ce n'est pas totalement un défilé. D'accord. Voilà. Il faut souvent qu'on se souvienne de nous. On est présent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame. Margaret Wittrago, Pelle d'Afrique, vous êtes notre invitée. Et nous allons vous permettre, justement, au cours de cette émission, de nous parler de cette passion. Mais avant, je vais peut-être m'adresser à mon cher ami Drabo, le chancelier, qui va nous permettre donc de parler de quelqu'un, quelqu'un que nous avons croisé ensemble hier, en circulation. Bien sûr. Il s'agit d'un jeune homme qui est très amoureux, très fond des programmes de la télévision du Burkina Faso et qui connaît même le nom de tous les présentateurs, de tous les journalistes, ici, à la télévision nationale du Burkina Faso. C'est un fond de l'apéro déjeuner. Et nous allons, mesdames et messieurs, à travers donc ce qui va se passer maintenant, lui rendre un vibrant hommage. Mais avant, est-ce que nous pourrons, avec la complicité de notre réalisateur du jour, Sana, aller pour une petite virgule, une petite transition, le temps donc de revenir. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, nous sommes de retour au drapeau Le Chancelier. On parle de ce jeune homme à présent. Un clin de spécial. Alors, c'était émouvant. Je pourrais dire tout simplement que c'était émouvant. Quand ce jeune-là nous a croisés hier dans la rue, il nous a interpellés comme ça. À notre grande surprise, il connaît très bien l'émission. Il connaît les présentateurs de la télévision nationale du Burkina. Il connaît les différentes émissions de la télévision nationale du Burkina. Alors, M. Kabore, qui est un jeune commerçant, qui, en tout cas, à travers cette petite activité, en tout cas, essaie de se perfectionner aussi. Alors, et qui ne manque pas un seul instant pour suivre le programme de la télévision nationale du Burkina ? Nous, on était tellement surpris qu'on a décidé, en tout cas, de lui faire un clin d'œil aujourd'hui. Il dit merci pour, en tout cas, ce temps qu'il prend pour nous suivre parce qu'il connaît les détails même de l'émission Apéro, toutes les rubriques de l'émission Apéro, et même les invités, il retient les noms de l'émission. Il y a des moments, il dit, s'il n'avait même le contact de quelqu'un, il allait appeler tous les jours pour dire ce qu'il a aimé dans l'émission ou ce qu'il n'a pas aimé. Et c'est tout ce qu'on demande au Burkina. Suivez votre chaîne nationale, c'est votre télé. Faites comme ce monsieur qui ne rate pas un instant quand il a le temps de suivre la télévision nationale du Burkina. Monsieur Kaboré, merci. Et beaucoup de courage surtout. C'est vrai que les temps sont un peu durs, mais beaucoup de courage. C'est petit à petit, en tout cas, que l'oiseau, en tout cas, fait son nid. Et nous espérons que la prochaine fois qu'on va te retrouver, tu seras vraiment bien posé. Et tu vas aussi employer d'autres personnes qui vont faire le travail. cela va dire que, bon, en fait, le commerce a prospéré et tu es arrivé à un niveau aussi où tu pourras peut-être venir nous rendre visite. Et puis, pourquoi pas nous dit, bon, l'émission Apéro, je vous donne 20 millions pour accompagner l'émission Apéro parce que, bon, il y a longtemps, je suis... En tout cas, un coucou à lui et à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, drapeau le chancelier, j'ai envie de marquer un temps pour saluer également ce jeune homme, comme tu l'as si bien fait avec l'émotion qui va avec. Mais ce qui est très impressionnant dans cette histoire, c'est que ce jeune homme, il prend le temps de suivre l'apéro de Genée avant de sortir pour son petit commerce. Bien sûr. C'est un marché ambulant qui vend ses petits objets et qui prend du plaisir. Quand tu le vois, il est gai, il est joyeux, il aime ce qu'il fait. Et nous, ici, à l'apéro, nous avons voulu lui faire un clin d'œil pour rappeler à cette jeunesse-là qu'il n'y a pas de son métier. Il n'y a que de sorte de personne. Peu importe le métier ou le boulot que vous décidez d'entreprendre, il faut le faire avec beaucoup d'amour. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup d'attention et surtout dans le respect de ce que vous avez décidé de faire. Il respecte son travail et c'est la raison pour laquelle il est toujours heureux. Quand vous le voyez, il est toujours souriant. Il y a de quoi, en tout cas, inciter en nous cette volonté de pouvoir acheter un petit objet chez lui pour le faire grandir. Bien sûr. Comme quoi, au Burkina Faso et partout dans le monde entier, chacun de nous a d'une manière ou d'une autre sa contribution, petite qu'elle soit, au développement de son pays. Et nous saluons vraiment ce garçon. Bien sûr. Nous avons promis de lui faire un coucou et nous l'avons tenu. Il prend toujours le temps, le temps d'un instant, d'arrêter le temps et de savourer l'apéro de Genée. Merci à toi, téléspectateurs. Ils sont très nombreux qui également prennent du plaisir à nous suivre de lundi au vendredi. À travers cette image, nous vous exprimons ici toute notre reconnaissance et notre gratitude pour votre soutien, votre accompagnement depuis le premier numéro de l'apéro de Genée sur la télévision du Burkina Faso. Retour à présent avec notre invité. Réaction après donc avoir entendu ses commentaires en rapport avec ce jeune homme. Madame. Je suis émue parce que c'est un peu compliqué de voir quelqu'un faire ça. S'arrêter et suivre une émission avant de sortir pour son boulot. Vraiment, il est à féliciter. Il est à féliciter et à encourager. Merci beaucoup. Alors, madame, retour sur votre parcours. Un parcours qui était bien. Vous avez été à l'école comme toutes les autres petites filles. Vous êtes allée jusqu'à la licence en agroéconomie. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif durant tout ce parcours universitaire et scolaire? Ce que j'ai retenu, c'est que, bon, ce n'est pas forcément l'école qui nourrit son homme. Donc, l'école, c'est juste un canal juste pour nous permettre de mener nos différentes activités. Donc, on n'est pas obligé de continuer avec ce qu'on a appris à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez appris à l'école vous sert dans cette activité? Oui, 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 oui. Donc, l'école est importante. Oui, c'est important. Ça nous permet juste, voilà, de... Tu sais lire, tu sais écrire, tu peux discuter avec tes clients, mais si ce n'était pas le cas, ça allait être un peu compliqué. Il va y avoir des barrières. Oui, il va y avoir des barrières. Ça va être très difficile pour vous. Oui, oui. Un amour pour vous. Madame, que pensez-vous d'une femme sans barrières? Est-ce que pour vous, la beauté peut s'exprimer sans accessoire? C'est possible, oui. C'est possible. Parce que tout le monde n'est pas tendance perle. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais souvent, voilà, il faut... Une petite touche. Voilà, pour créer la différence. Est-ce que les femmes ont pris cette habitude de porter les perles que vous confectiez? De plus en plus, oui. Avant, les gens ne s'intéressaient pas trop à ça. Mais de nos jours, les gens commencent à comprendre un peu et s'intéressent petit à petit à notre activité. Ce que vous portez en ce moment, c'est quoi? Vous avez écrit ça pour vous? C'est un collier fait en pelle. D'accord. C'est une de mes créations. Donc, faire un pelle doré. Doré. Oui. Est-ce qu'il y a un message derrière ce collier? C'est juste mon inspiration. Et j'ai vu que ça allait être beau. Et c'était pour un défilé. Donc, j'ai préparé. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien pour confectionner ces colliers? Tout. Ce que je vois, presque tout. Et quand je vois quelque chose, ça peut m'inspirer à dessiner. Puisque généralement, je dessine ce que je veux faire avant de commencer. Et j'essaie pour voir ce que ça va donner. Et s'il y a des modifications à faire, on le fait. Jusqu'à la fin. Est-ce que vous vous intéressez également au collier des hommes? Juste un peu. Parce que je ne suis pas trop tendance homme. Je peux le faire à la demande. Mais pas... C'est pas... Je dirais que c'est pas une priorité. C'est pas une priorité pour vous. On est juste axé sur les accessoires pour femmes. Mais est-ce que pour vous, les hommes également peuvent porter des colliers? Oui, effectivement, les hommes peuvent porter. Mais dans notre culture, c'est pas félicat. J'entends souvent dire que quand un homme porte un collier, bon, c'est pas facile. C'est réservé. Alors, vous avez un homme en face de vous qui a porté un collier. Vous voulez dire que je suis... Comment vous le trouvez? N'ayez pas peur, madame. Dites-nous ce que vous pensez. Ah, il est bien élégant avec son collier. Avec son collier. J'admire bien. Donc, ça vient quelque part... Ça vient quelque part contredire ces personnes qui disent autre chose, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, bravo les chanceliers. Oui. Alors, moi, je disais les perles, les colliers que vous confectionnez. Alors, est-ce qu'il y a des perles qui sont adaptées à des cérémonies? Ou tout ce que vous faites, je peux porter ça pour des didées galas ou des baptêmes? Ou bien, est-ce qu'il y a des perles qui sont adaptées à un certain nombre de... Oui, oui. En fonction d'où vous allez, voilà. Il y a des colliers bien spécifiques. Il y a des colliers pour mariage et les dîners galas, comme vous le dites. Et il y a des colliers qu'on confectionne juste pour le défiler. C'est juste pour montrer à quel point, voilà. C'est une collection. On peut faire balader notre imagination. Mais est-ce que vos clientes arrivent à percevoir cela? Quand quelqu'un vient, parce que j'ai un baptême, je veux un collier, vous lui dites non? Est-ce que ça, ça ne peut pas aller avec le baptême? Est-ce qu'elles arrivent à comprendre cela? Oui, nous conseillons, voilà, nos clientes, parce qu'il y a des colliers qui ne sont vraiment pas adaptés à toutes les situations. Donc, on essaie de les guider, quitte à ce que la cliente ne veuille pas suivre le conseil. Voilà, on le fait. Merci beaucoup, madame Margaret Wedrago. Je rappelle donc que vous êtes accessoriste, patronne de Pelle d'Afrique, notre invitée de ce jour dans Trache de Vie. Et nous voici à présent pour marquer la prochaine transition, l'escalade à cette émission dans Culture Musique avec Bravo de Chancelier. C'est juste après ce jingle. Nous respectons la tradition, jeudi, Culture Musique. C'est maintenant avec Bravo de Chancelier. Voilà, merci à toi, Jacqui. Alors, on parlera aujourd'hui, en tout cas, du Burkinabé Wali Barra, directeur général, très entreprenant, en tout cas, du bureau Burkinabé des droits d'auteur, qui a été élu meilleur manager africain du secteur de la culture au prix PADEV. Alors, PADEV qui est le prix africain pour le développement 2020, qui se tient à Kigali. Alors, selon, en tout cas, le président exécutif de la fondation 225, monsieur Kofi Kouadio. Alors, il nous fait comprendre que cette distinction, en tout cas, est décennée. Chaque année, à des personnes physiques et morales, alors, dont les œuvres dans les secteurs d'activité respectifs contribuent au développement de leur pays et de leur pays, de par leur qualité et leur impact. Donc, ça veut dire que les activités que vous menez, le travail que vous faites est suivi durant toute l'année. On est à l'impact de ce que vous avez fait sur la société et sur votre pays, si en fonction de ça, en tout cas, ce prix est décenné. Il faudra aussi noter que c'est une remise qui se fera déjà à Kigali du 19 juillet au 21 juillet prochain. Aussi, il est bon à savoir que, en tout cas, l'EPADEF, c'est une initiative des organisations de la société civile de 12 pays africains. Donc, vous comprendrez vraiment l'impact et l'importance, en tout cas, de cette organisation. C'est 12 pays, en tout cas, africains qui se sont réunis, dont la fondation 225 et qui ont créé, en tout cas, cette activité. Depuis 2006, alors, depuis 2006 et cette année, on voit le directeur général du BBDA, en tout cas, être récompensé pour tout le travail qu'il fait. On est tous unanimes du travail qu'il a fait depuis son arrivée à la tête de cette institution-là, le BBDA. On est tous unanimes là-dessus. Et il y a quoi de plus normal que, en tout cas, de reconnaître le mérite des gens. Déjà, Gérard Kuala, qui a déjà été décerné. À qui a été décerné ? Bien sûr, un prix à cette même activité. Et aujourd'hui, c'est le directeur général du BBDA. Alors, nous sommes fiers, en tout cas, de Bukinabé. Cela, en tout cas, démontre qu'il y a un travail qui est fait, que ce soit sur le plan national ou international, il y a un travail qui est fait et que ce travail est suivi par d'autres personnes. Et c'est réconfortant. C'est à féliciter. Et nous tenons ici, en tout cas, toute la team de l'APIRO, à féliciter M. Wally Barra, comme tout bon Bissa. C'est mon cousin. Je ne dirais pas esclave de Gouroussi. Mais aujourd'hui, nous saluons, en tout cas, le travail qu'il a pu abattre. Et ce qu'il pourra aussi faire, c'est aussi une manière d'amener la jeunesse à travailler. Parce que, comme on le dit, le succès se trouve au bout de l'effort. Et nous espérons que, pour l'année 2021, des Burkinabés seront cités encore parmi les lauréats. Et, en tout cas, on sera fiers, en tout cas, de les accompagner. Il faut noter que ça va se passer du 19 juillet au 21 juillet au Rwanda, en Kigali, pour la remise des trophées. Des trophées, officiellement. Alors, nous attendons donc le retour de deux trophées. Deux trophées qui seront donc ramenés et rapportés ici, au Burkina Faso, pays des hommes intègres par nos deux représentants, nos deux compatriotes, Gérard Evokwala et Wally Barra, directeur général du BBDA. Et Gérard Evokwala, qui est le commissaire général du festival Ouagra New York, qui, aujourd'hui, reste, en tout cas, considéré comme un véritable pont de culture entre ces deux grandes, j'allais dire, capitales, on va le dire ainsi. Voilà. Ouagadougou, donc, et New York. Merci beaucoup à Travaux-les-Chancelliers. Merci pour ce clin de fait à Wally Barra. Et toutes nos félicitations pour le travail, travail de qualité, donc, abattu. Mesdames et messieurs, retenez de ceci. Faites toujours de votre vie une vie de travail et non de votre travail un travail de vie. C'est ainsi que vous allez pouvoir contribuer à apporter votre pierre et surtout à vivre utile, à être utile pour les autres. Travaillez donc pour pouvoir, donc, vous épanouir parce que ce n'est pas le travail quand on arrive à s'épanouir. Ce que tu dis, c'est très important. Oui. Pour continuer dans ce sens, il faut rappeler que l'objectif, en tout cas, des PADEV, c'est vraiment d'oeuvrer à l'instauration, en tout cas, d'une culture de travail, du mérite et de l'excellence comme valeur cardinale de la société africaine. C'est très important. Donc, il faut reconnaître, en tout cas, la portée de cette activité. Quand on arrive à être récompensé à cette activité, il faut savoir qu'il y a un travail qui a été béni. Il y a de quoi être fier de nos deux Bukinabés qui ont, en tout cas, ici, le drapeau du Bukinafari. Merci beaucoup, drapeau de chancelier. Et nous te raccompagnons maintenant avec cette transition pour réinstaller Adèle Wamba pour la suite de cette émission. C'est maintenant avec Sana à la réalisation. Comment recevoir une accessoriste sans, bien sûr, associer à cet entretien une dame ? Eh bien, elle nous rejoint pour la suite de cette émission. Adèle Wamba, bonjour et bienvenue à toi. Alors, nous sommes très ravis de te revoir à nouveau. Re-bonjour, re-bonjour, re-bonjour à tous. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, enfin, depuis l'introduction et maintenant, j'ai changé de parure. Je les adore, ces parures. Alors, comment vous me trouvez ? Magnifique, n'est-ce pas ? Merci. Encore une. Moi aussi, je vous trouve magnifique. D'accord. Alors, allez, notre invité en face de moi. Mais avant de lui poser mes questions, moi, je souhaiterais tout simplement vous montrer ceci. Est-ce que vous arrivez à voir la minutie du travail ? C'est-à-dire que cette dame-là, elle a de la patience parce que les petites perles, les travailler, ce n'est pas du tout évident. Elle travaille avec, elle travaille beaucoup avec les petites perles. Est-ce que vous arrivez à voir ? Voilà. Donc, je trouve magnifique. Elle travaille super bien. Et regardez. Regardez. Voilà. Que de belles parures pour des occasions spéciales. Et voilà, regardez. Celle-ci. Quand je fais comme ça, j'y ressemble à qui ? Myriam Makiwa ? Voilà. Alors, moi, je les adore tout simplement. Alors, pour dire tout simplement, bonjour, madame. Bonjour. Restez à vous parce que moi, je suis hyper fan de ce que vous faites. Merci. Et ça, vous le savez, je pense. Merci. J'adore parce que cette dame-là, elle a quelque chose. Elle a de l'imagination. Il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir faire des créations aussi belles les unes que les autres. Moi, je vous suis tout le temps. Et beaucoup de mes amis vous suivent aussi. Merci. Et on apprécie vraiment ce que vous faites. Alors, vous, vous avez fait des études et vous avez un diplôme. Oui. Un diplôme en agro-économie. Et contrairement à beaucoup de filles, vous n'avez pas eu de boulot tout de suite et vous vous êtes dit, ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner mon pain quotidien en attendant de trouver un travail dans mon domaine entre griffes. Vous avez décidé de créer votre société Perles d'Afrique qui magnifie, enfin, qui met, cette société met en valeur les perles et les perles surtout d'Afrique, les perles de chenon. Pourquoi vous n'avez pas attendu de trouver un travail et vous avez mis une société en place? Qu'est-ce qui vous a poussé au faire? C'était la galère? C'était parce que tout simplement, vous, vous êtes une femme battante. Vous savez ce que vous voulez dans la vie et vous n'avez pas de temps à perdre. Vous avez mis ça en place ou bien parce que tout simplement, il fallait faire comme les autres? Il fallait vraiment créer quelque chose pour dire vrai, c'est une question de galère. D'accord. Voilà, donc, moi, j'ai perdu mes parents très tôt. D'accord. Et donc... Les deux? Les deux. D'accord. Et donc, il n'y a pas assez de soutien. Oui. Et donc, il faut se battre. Il faut créer quelque chose pour avoir son pain quotidien. D'accord. Et sinon, dormir à la maison, je ne pense pas que ça va aller. Oui. Donc, il fallait absolument faire quelque chose. Et avant que tu poursuives, Adèle, vous avez perdu vos parents à quel âge? J'ai perdu mon papa quand j'avais 8 ans et ma maman quand j'avais 20 ans. Donc, en 2009. C'était un coup dur. Oui. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais il fallait avancer. Vous n'avez pas voulu être comme ces jeunes filles qui attendent les autres? Non. Il y a une citation qui dit, n'aie pas peur de recommencer car on apprend toujours de l'échec ou du moins de ce qu'on a appris avant. C'est-à-dire, vous, vous n'avez pas eu peur de dire oui, je vais recommencer une autre vie. Je vais me lancer dans quelque chose d'inconnu. Vous avez décidé, malgré votre diplôme, parce qu'il y a beaucoup là, moi j'ai un master, moi j'ai ceci, moi je suis là, je ne vais pas faire ça. Non? Vous vous êtes passé au-dessus de tout ça et vous vous êtes dit, il faut que je crée quelque chose, il faut que j'avance dans ma vie. Alors, moi ce que j'aimerais savoir aussi, c'est à quel moment de la journée vous préférez travailler? Le matin, le midi ou plutôt le soir et vous travaillez seul ou vous avez des gens qui travaillent avec vous? Généralement, je travaille la nuit. La nuit? Je préfère la nuit. Vous êtes tranquille? Voilà, voilà, tu es inspirée, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'énergie. Il va bien réfléchir. Concernant avec qui je travaille, j'ai une apprentie. D'accord. Voilà, et il m'arrive souvent de faire intervenir mes élèves puisque je fais des formations. Vous faites aussi des formations, si je me trompe. Voilà, les élèves qui s'en sortent, quand j'ai trop de commandes, je cède. D'accord. Et pour que le travail puisse avancer. Rapidement. Essayer de respecter les rendez-vous. D'accord. Disons que ce n'est pas seulement les colliers que vous faites, vous faites aussi les ceintures, vous faites aussi les chaussures, vous faites tout, les sacs, vous faites du tout au fait. On fait du tout. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Si moi je vous apporte, je ne sais pas, mes baskets ou mes chaussures à talons, qu'est-ce que vous pourriez faire pour embellir encore plus ma paire de chaussures? Voilà, on peut broder vos chaussures si vous voulez. D'accord. Voilà. C'est en fonction du goût de la cliente. D'accord. Les couleurs, ça dépend de vous. On peut essayer de vous conseiller. D'accord. Et voilà. Il y a aussi des boucles d'oreilles aussi que vous faites. Il y a les boucles d'oreilles, il y a la décoration. Oui. On fait un peu de décoration. D'accord. C'est à la demande, ça c'est à la demande. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait presque du tout avec. Est-ce qu'il y a une fonction du teint? Oui. Le teint a-t-il une influence ou un rapport avec le choix de couleur de perle? Oui, 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 oui. Moi qui suis de teint noir, si je porte un collier noir en plus, c'est compliqué. Donc il faut une couleur... Mais tout dépend de sur quoi le collier va se reposer. Oui. Ça aussi. Ça dépend de la couleur de l'habit. Ça dépend de la couleur de l'habit. Oui. D'accord. Est-ce qu'on vit de cet art, on vit de ce travail, on vit de ce métier, madame? Oui. On peut s'en sortir avec ça? On peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut mettre ses enfants à l'école avec? Est-ce qu'on peut se nourrir avec? Est-ce qu'on peut s'acheter une voiture avec? Oui. Ah oui? Oui. On peut y arriver en mettant beaucoup de siens dans ce qu'on fait et en essayant d'innover, de ne pas faire comme les autres. Comme les autres. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez réalisé avec ce métier? Avec ce que vous gagnez dans ce métier, madame? Concrètement. Pour ceux qui nous suivent ou celles qui nous suivent en ce moment et qui voudraient peut-être un jour emboîter votre pas. Qu'est-ce que vous pouvez montrer concrètement ou dire concrètement pour que ces personnes comprennent que l'on peut véritablement vivre de cette activité? pour le moment, il y a mon petit atelier que j'ai essayé de mettre en place et je peux dire que j'offre aussi du boulot à certaines. Je crée de l'emploi, je crée de l'emploi, même si je ne prends pas trop de monde pour le moment. Voilà, mais j'arrive à aider certaines personnes. Disons, vous seul, vous seul, par exemple, on prend un exemple. Vous, vous êtes en location. Est-ce que vous pourriez arriver à payer votre loyer avec ce que vous faites et vous nourrir et vous habiller avec ce que vous faites? Oui. Alors, en moyenne, vous pouvez gagner combien par mois si ce n'est pas industriel, de ma part? Si on a beaucoup de commandes, on peut aller à 200 000. C'est aléatoire. Bon, ça dépend des commandes que nous recevons. Alors, donc, comme ça, madame, vous, vous êtes mariée? Pas encore. Pas encore. Alors, vous qui avez abandonné votre licence en agroéconomie pour faire cette activité, moi, le garçon milliardaire ou millionnaire, si je venais avec mon argent pour essayer de vous conquérir, est-ce que ça pourrait passer? Ça serait un peu compliqué. Et pourquoi? Parce que déjà que j'arrive à avoir quelque chose, pour me mystifier, il faut autre chose. Il faut autre chose. Oui, pas l'argent. Et que pensez-vous des femmes ou des filles qui attendent tout des autres? Ah, moi, je dirais que dès maintenant, il faudrait qu'elles changent leur manière de penser, leur mentalité. Parce qu'il ne faut pas forcément un homme pour subvenir à tes besoins. Donc, toute personne doit même travailler pour subvenir. On n'a pas dit que c'est forcément l'homme qui doit entretenir la femme. Donc, il faut forcément faire quelque chose. C'est parce que vous n'avez pas voulu la facilité que vous êtes intéressée à ce métier? Oui. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas trop ça, mais aujourd'hui, ça commence à prendre. Ah oui, au départ, ça n'allait pas du tout. Il n'y avait personne qui payait, les gens ne s'intéressaient pas. Mais maintenant, bon, ça va. Ça va? Avec la grâce de Dieu, ça va. C'est une très, très, très belle création. Je rappelle qu'elle est sur Facebook, sous le nom de Perle d'Afrique. D'accord. Donc, les personnes qui ont le temps de jeter un coup d'œil, peuvent aller tout de suite et voir ses créations, les créations qu'elle fait. Et généralement, quand elle publie, ça ne dure pas longtemps. Quelqu'un vient acheter. Comment c'est une autre création? Généralement, ce sont des commandes. Ce sont des commandes, oui. Donc, quand on publie, c'est que la personne est déjà passée, ou bien même doit passer pour récupérer. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés majeures dans cette activité? Oui. Comme quoi, par exemple? Le temps de confection. Les perles, on travaille généralement avec les petites perles, pas les grosses. Donc, c'est extrêmement petit. Un travail minutieux. Un travail de fourmi. Oui, c'est vraiment un travail de fourmi. Et pour faire ce collier-là, ça vous a pris combien de jours? Ou combien d'heures? J'ai pris deux jours. Deux jours pour celui-là. Et celui-là, par exemple? Ah, ça, on peut le faire en cinq, six jours. En gros, une semaine? Oui. D'accord. Il y a quand même quelques difficultés que vous rencontrez. Il y a d'autres qui sont aussi là. Vous pouvez les soulever pour qu'on puisse mieux les voir. Il y a d'autres qui sont là. Voilà. C'est magnifique. Oui, c'est vraiment... Et ça continue à apporter une petite touche à la beauté de la femme. Un travail de fourmi. Un travail de fourmi. Bravo, en tout cas, pour cette patience. Parce qu'il faut être patiente. Oui. Pour faire une telle activité. Beaucoup de patience. C'est très souvent évident. Oui. Madame, on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de motte, les accessoristes ont de plus en plus une place qui leur est accordée. Oui. Est-ce que c'est votre cas? Oui. De plus en plus, voilà, on nous fait intervenir dans les défilés. Donc, dans ce cadre, en 2019, j'ai participé à BCBG GLAMS et également au Golden Tee International. Bon. Il y a eu d'autres opportunités. Mais malheureusement, à cause du Corona, bon, on a dû le porter. Alors, Golden Tee avec Mme Angelina Wibla, que nous saluons au passage. Bravo à elle pour cette première édition qu'elle a réussie avec brio. On espère très bientôt la revoir encore pour la deuxième édition. C'est vrai qu'on sait qu'en matière d'événementiel ici au Burkina Faso, par manque de sponsoring, beaucoup finissent par abandonner. Mais nous espérons que beaucoup vont continuer à soutenir cette dame-là. Qui a également donné de la place d'expression à ces accessoristes que vous êtes. Parce que je pense que vous n'étiez pas la chute. Il y avait également d'autres accessoristes. Madjo. Madjo, Madjo. Voilà, qui était donc de ce grand rendez-vous. Alors, combien vous gagnez quand vous participez au défilé de mode? C'est juste la publicité. C'est juste la publicité, oui. Donc, ça nous permet de nous faire connaître. Donc, c'est juste ça. Et les mannequins, comment est-ce que vous négociez avec elles, plutôt, pour le port de vos colliers? Avant le défilé, on fait des essayages. Donc, on essaie de voir quel collier va avec tel ou tel mannequin. Ou tel tenu. Voilà. Et on met tout en place avant le jour J. D'accord. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup à vous, madame. Restez dans notre adèle. Il est 12h30, universel. Il sera 12h30, dans une minute. Eh bien, avec toi, on va rappeler le thème du jour. Et puis, rappeler le numéro de téléphone pour permettre à notre téléspectateur de nous appeler pour se prononcer sur le thème. Oui, alors, vous allez pouvoir nous appeler juste après le jeu pour nous partager, pour nous donner vos différents avis. Et voici le thème. En toute courtoisie, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme à abandonner son bébé? C'est-à-dire, quand vous allez nous appeler, il faudra être vraiment très courtois. Merci beaucoup pour la précision. Donc, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour comprendre. Voilà. Que ce soit les personnes qui ont eu à abandonner leur bébé ou pas, vous avez la possibilité de nous appeler au 2531 8353 pour nous partager vos différentes expériences et différents avis, tout simplement. Merci beaucoup, Adèle. Un thème inspiré par le jeune étudiant et stagiaire en journalisme, Kébir, que nous saluons au passage. Merci beaucoup pour la recherche, donc, des thèmes. Vous avez la possibilité également de nous proposer vos thématiques via la page de l'émission Apéro déjeuner sur les réseaux sociaux. ou nous contacter individuellement ou directement lorsque vous nous accostez en circulation. Proposez-nous vos thèmes et nous allons les partager avec les nombreux téléspectateurs pour justement contribuer aussi à trouver peut-être la réponse à un problème qui a été posé ou à un problème que vous vivez. Merci de nous rester fidèles. Madame, à présent, on va vous permettre de vous détendre. Nous allons jouer à travers un quiz. Vous allez nous répondre par un vrai ou par faux et ça va se faire directement à l'écran. Vous allez voir les questions s'afficher. Vous ne vous y attendez pas en délai. Rassurez-vous, ça va aller très vite. C'est juste pour s'amuser et apprendre en même temps. Alors, lorsque les questions vont s'afficher à l'écran, vous allez marquer un temps. On va observer 10 secondes et lorsque je vais vous donner le top, vous allez me donner la réponse vraie ou faux. Même si à l'affichage de la question, vous connaissez la réponse, vous patientez. Ça peut aller. Merci beaucoup, madame. Les règles établies, nous pouvons aller. Let's go ! Voici le jeu quiz à présent. Je rappelle que nous sommes en direct, apéro déjeuner, lundi, vendredi, 11h en temps universel, la vendredi, les numéros de la semaine. Notre invité du jour, Margaret Wedrago, belle d'affichage, elle est accessoriste et nous jouons avec à la présent à travers le quiz. Première question qui s'affiche à l'écran avec notre cher ami Sana. Voilà, eh bien voilà, 100 litres est l'équivalent à 1 litre d'un hectolitre, vrai ou faux, musique. Est-ce que nous pouvons avoir encore plus de son, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Madame, la question, vous l'avez bien lue ? Oui. Vous avez la possibilité à présent de répondre, vrai ou faux ? Dosez. Je dirais vrai. Vrai ? Bravo ! Alors, j'espère que le souffle est là, par exemple. Elle en fait comme ça. Ça peut aller ? Oui, ça peut aller. Nous partons pour la seconde. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais madame a pas l'héreur également. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu de temps en temps insouplée. D'accord, merci. Allons pour la seconde question à présent. Elle s'affiche à l'écran. Pôle Sud est aussi appelé l'Arctique. Vrai ou faux ? Madame Marguerite Wittrakow va devoir reprendre par vrai ou faux. Et c'est maintenant. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai ? Non, c'est faux. Justement, je viens de marquer mon premier point. Un point pour Jackie, un point pour Perle d'Afrique. Merci l'arbitre, Adèle. Voici, madame, la troisième question. Et ça permet également aux élèves de réviser, d'apprendre l'apéro, comme nous aimons bien le dire, le rendez-vous du divertissement et de l'information. Voici la question. Le siège de la SNC se trouve à Bansfura. Vrai ou faux, madame ? Faux. Faux, bravo. Vous marquez deux points. Le siège de la SNC se trouve à Bobo-Dioulasso. Bravo. Vous avez deux points contre un peu pour moi. Voici la prochaine question. Elle s'affiche à l'écran. On parle de peines, on parle de couleurs, noirs, blancs et verts, sous les couleurs du drapeau de la Haute Volta. Je suis née quand c'était toujours la Haute Volta. La Voltaïque a parlé. Et elle a les couleurs là de son habit. Madame, les gens qui ont vécu au temps de la Haute Volta, les gens qui ont connu cette couleur, noir, blanc, je ne sais pas le reste. En tout cas, vous avez l'occasion de répondre à présent à cette question. Elle est habillée aux couleurs de la Haute Volta aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est faux. C'est faux. Bravo. C'est faux. Et quel a été le piège, madame ? C'est le vert. On va afficher la question. OK. Le piège était où ? C'est le vert. Le vert. Bien vu. Merci beaucoup pour votre vigilance. Et surtout, pour cette culture. Beaucoup de jeunes ne le savent pas. Ce sont les couleurs de la Haute Volta. Oui. Est-ce que vous êtes nés dans la Haute Volta ? Non. Non. C'est la culture qui vous a permis de le savoir. Et aujourd'hui, beaucoup également l'apprennent. Heureusement que nous avons sur ce plateau une Voltaïque. Une fossile. Ah oui. Voici, madame, la dernière question et s'affiche à présent. Madame, à quatre points. Alors, je pense que la dernière question... C'était la dernière question. J'allais trop vite. Oui, je suis allée. Donc, aujourd'hui, vous avez répondu deux bonnes réponses. Vous avez donné deux bonnes réponses sur trois. Jackie a un point. Vous avez deux. Donc, vous avez gagné le jeu. Bon, est-ce que tu as besoin de préciser ça ? Oui, oui. Parce que tu es nulle. Oui, oui. Pourquoi tu as besoin de dire ça ? Parce que tu es nulle. Non, mais tu n'as pas besoin. Quand je viens ici, tu ne parles pas de ça ? Moi, je m'en fous de toi. C'est pour l'invité qui compte. Vous voyez la solidarité des femmes ici ? Oui. C'est ça ? C'est toujours solidaire. Vous avez toujours été solidaire. Oui. Ce n'est pas vrai. Non ? Ah non, je dis... Sur ce plateau. Sur ce plateau, oui. Les femmes n'ont pas toujours été solidaires. Mais sur ce plateau, oui, on a décidé d'être solidaire. Sur ce plateau, on a décidé d'être solidaire. Contre moi, d'ailleurs. Contre toi. Il n'y a pas de souci. Madame, bravo pour cette victoire sur moi. Merci. Pour cette journée de jeudi. La suite, elle va se passer à présent avec nos téléspectateurs. Tout à fait. Donc, je rappelle rapidement le thème. Quelles sont les raisons qui poussent une femme à abandonner son bébé ? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme à abandonner son bébé ? C'est maintenant au 25, 31, 83, 53. 25, 31, 4, 23, 53. 25, 31, 4, 23, 54, 3. Merci beaucoup, Adel. Je vous le rappelle. C'est un numéro que j'ai toujours du mal à retenir. Je ne sais pas pourquoi. Le numéro, il est complexe apparemment. Disons que, madame. C'est difficile à retenir. Moi, j'ai un problème. Je n'arrive pas à retenir le numéro de téléphone. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'en prends pas beaucoup. C'est pour ça que tu n'as pas fait les maths et les comptes. Oui, c'est pas faux. Voilà. Sur ce plateau-là. Oui, c'est pas faux. Mais sinon aussi, mon professeur de maths, il est en train de me suivre en ce moment. Tu avais quand même la moindre. Je rappelle que je n'ai pas besoin de jeter des fleurs, mais quand même, au bac, j'ai eu 17 en maths. On a quelqu'un à l'y. Bonjour. C'est un HH. Bonjour. 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 Comment vous allez ? Ça va bien, madame. Et chez vous ? Oui, ça va. Votre nom, c'est quoi, madame ? Vous nous appelez depuis quelle localité ? Ouaiwia. Ouaiwia. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce jeudi matin. On vous écoute pour le thème du jour, madame. OK. Bon, c'est une raison qui fait qu'une femme peut abandonner son enfant. C'est par manque de pauvreté. Et des fois aussi, celle-là est dessus. Voilà. D'accord. Et la première raison, je ne l'ai pas bien entendue, c'est par manque de quoi ? Je dis que c'est par manque de moyens, quoi. Manque de moyens et quoi ? Voilà. Déjà, c'est quand elle est dessus. Et quand elle est dessus. Alors, vous pensez que ce sont les raisons qui peuvent motiver une femme à abandonner son enfant ? En tout cas, pour moi, c'est ça. Pour vous, c'est ça. Voilà, je pense. D'accord. Et je fais un grand coucou à la dame. OK. Voilà, c'est le nom de mon travail avec les accessoires. OK. Quand elle est venue, c'est formé, agité. D'accord. Alors, elle reçoit également votre bonjour depuis Ouaiwia. Merci beaucoup, madame. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre contribution à ce thème du jour. Abandon de bébé. Oui. Que peuvent bien en être les raisons ? Abandon de bébé. Oui. Abandon de nourrisson. C'est-à-dire, vous accouchez, vous abandonnez, vous partez jeter. Oui. Ce n'est pas l'enfant qui a grandi et après, des choses se sont mal passées et vous êtes parti le laisser. Non. C'est dès que vous accouchez, vous l'abandonnez, vous partez le jeter quelque part avec un carton, bien dans les toilettes. Qu'est-ce qui peut vous pousser à abandonner votre enfant à l'accouchement ? C'est important. Ce thème, c'est un thème d'actualité parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça faisait la une. Aujourd'hui, partout, sur toutes les plateformes, on en parlait. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, nous voudrons bien savoir et connaître les raisons qui peuvent motiver ou pousser une femme à abandonner son bébé. Appelez-nous pour nous donner des raisons si vous en avez ou si vous en connaissez. Et au cas contraire, eh bien, vous vous contentez-vous d'entendre et puis de récenser ce que les uns et les autres vont nous dire en direct sur les antennes de la télé. En tout cas. Alors, Mme Panachetan, nous allons donc poursuivre avec vous. Les perles, vous les achetez à Ouagadougou ou vous les achetez ailleurs ? Ouaga et ailleurs. Donc, ce qu'on n'arrive pas à trouver ici, on commande, soit à Lomé ou au Mali. Bon, avec le comèdecin. D'accord. Est-ce que la qualité des perles est très importante pour vous quand vous faites un choix ? Oui. D'accord. Il faut utiliser des perles de bonne qualité pour éviter que ça se déteint. D'accord. Si le client payait qu'un, deux jours... On a quelqu'un à lit. Oui, bonjour. Excusez. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va. Et votre nom, c'est quoi ? Célestin Bouddha. Monsieur Bouddha. Je m'appelle de Balcui. Monsieur Bouddha Célestin. Oui. Vous nous appelez d'où ? Balcui. Je vous appelle de Ouagadougou. Balcui. Ah, Balcui, c'est sur la route de Pau, n'est-ce pas ? Voilà, Manga. Ah, Manga. Pourquoi vous préférez Manga ? Je viens de là-bas à celui de Pau. Ah, alors, c'est celui de votre village. Alors, on vous écoute, monsieur. Voilà, OK. Moi, principalement, c'est ce que je veux dire. Les raisons principales, les raisons qui peuvent amener une femme à abandonner son enfant. Parce que moi-même, étant homme, j'aime trop les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Donc, je ne pense pas qu'une femme serait capable de porter un enfant, une deuxième, un mois, un mois et d'aller à abandonner son enfant. Je pense que, pour moi, la première raison serait que c'est principalement financière. parce qu'elle n'a pas les moyens nécessaires, elle juge qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour bien entretenir son enfant. D'accord. Donc, elle préfère peut-être l'abandonner à quelque part où elle pense que quelqu'un pourrait s'occuper bien de ce qu'il y a. D'accord. C'est ce que vous pensez. C'est la première raison. Voilà, c'est ce que je pense en première position. Parce que je ne pense pas qu'une femme serait capable de faire ça. De l'un bon cœur, ou du moins, c'est pour pouvoir avoir une certaine liberté. D'accord. Alors, il y a-t-il autre raison ? Essentiellement financière. Essentiellement financière. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec une femme qui aurait abandonné son enfant un jour ? Actuellement, je suis marié. Je suis père de deux enfants. Bon, c'est une histoire. Je ne vais pas l'entendre dire. Mais quand même, ma promise a eu ce problème-là. J'ai dit que ça a été un problème d'imagine-moi ou quoi comme ça. Elle a tombé enceinte. D'accord. Mais, on était un ensemble. On vous écoute ? Il est parti. Oh, c'était une histoire. Il est là ? Allô ? Il est parti. Bon, dans tous les cas, nous avons au moins retenu une des raisons. Pour lui, ça peut être une raison financière. Oui. Il puisse donc motiver une dame à abandonner son enfant. Son bébé. Quelque part. Dans l'espoir qu'une bonne âme puisse la récupérer ou le récupérer le bébé. On parle du bébé. puisse le récupérer donc et intégrer dans une famille d'accueil, forcément. Voilà. Ou peut-être à l'action sociale avant que l'enfant ne soit donc remis à une famille d'accueil. D'accord. Nous attendons toujours vos réactions pour nous donner les raisons qui peuvent justifier un tel acte. Alors, madame, vous parliez tout à l'heure de la qualité des perles qui reste en tout cas l'une des conditions pour vous quand vous partez donc pour le choix de la matière. Parce qu'il y a des clients qui n'aimeraient pas voir donc les perles d'éteindre. Donc ça, ce n'est pas du tout intéressant. Pas du tout. Mais est-ce que le coût, vous pensez que le coût de l'achat en gros peut vous permettre véritablement de faire de gros bénéfices ? Oui, quand on achète en gros, voilà, c'est encore mieux. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. C'est l'achat des perles en gros. En gros, oui. C'est ça ? Voilà. C'est encore mieux. Avec les prix en gros, c'est réduit. Les prix se réduisent et vous pouvez acheter encore plus. Nous avons une réaction, Ali. Merci, madame. 2731-423-53, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur ? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et chez vous, votre nom, c'est quoi ? Moi, c'est le bon nom de M. Cheikh Traoré. M. Cheikh Traoré, il nous appelle d'où ? Il nous appelle depuis la bête de Naba-Kango. D'accord, Naba-Kango, c'est Waïguïa. C'est vrai. D'accord, bienvenue à vous. Alors, bonne journée de jeudi, on vous écoute pour les thèmes du jour. Merci. Et moi, je pense que, peut-être que ça, avant le nôtre d'enfant, peut être à plusieurs choses. C'est-à-dire, d'abord, il y a la pauvreté. La pauvreté. C'est l'une de mes réalités au pays. Et puis, bon, quand on va essayer de l'entretter, il y a la dépression. La dépression. Il y a la suite de la responsabilité du père, peut-être, ou de la famille même. D'accord. Donc, je vois que c'est trois raisons. Principalement, qui peuvent motiver la femme à abandonner le bébé. Oui, oui. D'accord. OK. Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez une femme qui a eu, une fois, abandonné son enfant ? Bon, pas dans mon endroit, mais pendant mon cursus scolaire et dans une autre ville, j'ai eu connaissance, c'est l'histoire, là, quoi. Mais est-ce que vous avez rencontré cette personne physiquement ? Non, non, pas physiquement, mais c'est après le temps, quand cette dernière a pu se développer à travers ces petits-petits commerces. Et non, c'est celle qui avait eu affaire, c'est la fois. OK. D'accord. OK. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre contribution. Nous vous souhaitons une belle journée depuis Waïguer. Merci. Merci. Bon jeudi. Merci beaucoup. Allez, retour sur le plateau avec notre invité. Vous êtes très bientôt maire, sur et bientôt maire. Oui. Nous vous souhaitons en tout cas bonne chance. Merci. Que Dieu reste au contrôle. Merci. Et qu'il vous accompagne. Est-ce que parmi vos copines, vous avez déjà eu à discuter de ce sujet un jour ? Non. Non, on n'en a pas discuté. Vous avez des copines avec qui vous papotez par moment ? Oui. Ce genre de sujet, ça ne vient pas sur la table chez vous. Pas encore, on n'a pas encore eu à discuter de ça. Nous avons une réaction, Ali. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame ? Oui, ça va. Moi, c'est Josiane. Josiane. Oui, j'appelle de Burkina. Burkina Faso. Voilà. Exactement d'où ? Je suis à Somgandé. Somgandé. D'accord. Merci. Bienvenue à l'apéro du jour. On vous souhaite une belle journée de jeudi et on vous écoute pour le thème du jour. Merci. Voilà. En fait, il y a plusieurs raisons, mais il y a des femmes aussi qui ne sont pas quand même... Elles sont inconscientes, on veut dire. D'accord. Moi, j'ai suivi un cas, j'ai eu un frère qui a enceinté une fille et la fille voulait avorter. J'ai décidé d'avorter, j'ai décidé qu'elle avorte et moi, j'ai pris tout en charge pour qu'elle puisse accoucher correctement. D'accord. Bon, voilà. Quand elle a supporté la grossesse, je payais tous les ordonnances et tout et tout. Et arrivé à l'accouchement, elle a eu l'enfant et puis, bon, moi, j'étais assise chez moi et puis elle est venue me déposer l'enfant. Ça veut dire que si je n'étais pas là, elle allait jeter l'enfant. Voilà. Vous voyez ? C'est un cas. Je ne sais pas comment est-ce qu'une femme peut faire ça à son propre enfant. Quels qu'en soient les problèmes, il faut quand même... Je pense qu'on peut quand même essayer de pouvoir régler certains problèmes jusqu'à arriver, jusqu'à jeter un enfant, créateur de Dieu. On ne sait même pas ce que cet enfant devrait même t'apporter. Voilà. Donc, moi, j'ai suivi ce cas. Moi, j'ai pris l'enfant. Moi, j'ai pris l'enfant. Trois jours, l'enfant n'a pas tété le lait de sa maman. Et moi, j'ai récupéré l'enfant. J'ai récupéré l'enfant. Bon, j'ai fait de mon mieux jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Présentement, il a 17 ans. 17 ans. Est-ce qu'il a eu l'occasion de rencontrer sa maman ? Non, sa maman n'a pas eu longue vie, justement. Puisque après l'accouchement, elle n'a pas eu le temps de se soigner. Elle est repartie dans les mêmes bêtises. Et puis, bon... Les mêmes bêtises, c'est-à-dire ? Les mêmes bêtises, c'est-à-dire ne pas être sérieux, courir derrière les hommes. Alors, OK, d'accord. Voilà. De chevoichement en chevoichement, d'homme en homme. Voilà. Elle a rythmé sa vie de ça. Voilà. Donc, ça n'a pas marché pour elle. D'accord. Donc, vous voyez des cas comme ça. Quand même, même dans la famille, même si tout le monde est client, on ne peut pas quand même abandonner un bébé comme ça. Pour vous, quelles que soient les raisons, il n'y a pas de raison qu'on abandonne un bébé. Non, il n'y a pas de raison pour abandonner un bébé. Ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je ne suis pas du tout d'accord. Même s'il faut aller déposer l'enfant quelque part, on peut s'occuper de l'enfant. Et puis, bon, on ne peut pas quand même ajouter un enfant dans la poubelle. On a plusieurs fois vu ça. D'accord. C'est pas normal. Merci beaucoup, madame, pour votre contribution. Et surtout, merci pour l'énergie avec laquelle vous vous êtes exprimée. On vous souhaite une belle journée. Merci. Et à très bientôt. Alors, c'est un sujet qui est très sensible. C'est un sujet qui est d'une très grande importance, compte tenu de la situation, compte tenu de l'actualité. Parce que ces derniers temps, ce sont des choses que nous voyons de plus en plus. Et c'est le moment pour nous également de chercher à comprendre cela. Mais également d'interpeller ces femmes à qui grâce a été donnée pour donner vie. Parce que donner vie, c'est une grâce. Donc, c'est comprendre d'abord pourquoi, qu'est-ce qui motive. Et puis aussi rappeler que ce n'est pas un acte qu'il faut saluer. Nous avons quelqu'un à l'écrire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, madame ? Oui, ça va. Et chez vous ? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, madame ? Moi, c'est Khadidiatou. Khadidiatou nous appelle depuis quelle localité ? Je suis à Nyoko 1. À Nyoko 1. Bienvenue à l'Apéro du jour sur la télévision du Burkina. On vous écoute pour le thème du jour. Ok. Concernant moi, l'abandon de bébé est là. Vu que souvent, tu prends la grossesse et puis l'homme va dire que non, qu'il n'est pas au courant de cette grossesse. D'accord. Voilà. Maintenant, là, si tu prends la grossesse, tu vois, en tout cas, on va te demander, l'enfant n'a pas de père ou bien, vous voyez, non ? Donc, pour voir si tu vois ça, c'est mieux de chéter l'enfant pendant qu'il est temps. D'accord. Alors, madame, moi, j'ai une question pour vous. Lorsque vous tombez enceinte d'un homme qui ne veut pas reconnaître la paternité, et vous, comme vous ne voulez pas que l'on demande qui est le père de votre enfant, parce qu'il n'y en a pas, vous préférez aller jeter l'enfant. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas ? C'est bien ça ? C'est ce que vous dites ? Oui, oui, c'est bien ça. Alors, madame, est-ce que l'enfant appartient au père ou il appartient à la mère ou il appartient aux deux ? L'enfant appartient aux deux, mais... D'accord. On va aller étape à étape. L'enfant appartient aux deux. Et s'il y a un qui ne veut pas reconnaître que l'enfant l'appartient, vous, vous savez que cet enfant est en vous, il vous appartient, cet enfant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison qui peut justifier le fait que vous alliez déposer cet enfant quelque part dans une poubelle ou le jeter dans la nature ? Au fait, souvent, c'est mieux de le jeter pendant qu'il est assis, sinon là. Après, l'enfant va se lever, demander où est mon papa, au revoir. Et vous, c'est la peur de dire plus tard à l'enfant qu'il n'a pas de peur qui vous amène à jeter l'enfant ? Bon. Alors, je suis... Donc, je dirais tout simplement que c'est l'avis de Mme Khalidiatou depuis Niyoko. Donc, nous ne sommes pas là pour juger. Sa passion est avec beaucoup de courtoisie. On a compris. Voilà. On n'est pas là pour juger Mme. Non, non, non. Loin de là. Alors, en ce qui me concerne, moi, je me dis que même, de fois, même la folle, si vous essayez de lui retirer son enfant, c'est là que vous allez voir un autre côté de sa folie. Quelles qu'en soient les raisons, moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, l'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Vous l'avez conçu peut-être dans la honte. Vous l'avez conçu peut-être dans la douleur. Ou peut-être... Parce qu'il y a d'autres, c'est suite ou c'est suite à un vol. Juste pas de vol, viol. Après, ils violent. Donc, du coup, ces mamans-là n'ont pas d'amour pour ces enfants-là. Mais chère maman qui n'avait pas d'amour pour ces enfants, ne les jetez pas. L'action sociale est là. Si vous arrivez à supporter la grossesse, 9 mois de grossesse, c'est-à-dire... Nous avons quelqu'un à lit, Adèle, s'il te plaît. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur ? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Bienvenue à l'apéro du jour, jeudi, sur la télévision du Burkina Faso. Bonne journée à vous. Alors, on vous écoute pour les thèmes du jour. Oui. On vous écoute. OK. Votre nom, c'est quoi ? Moi, je dirais que... Bon, entre autres... Je ne sais pas, les autres rèdons, mais la principale, c'est l'éducation. L'éducation, d'accord. Voilà. Il a manqué quelque chose dans la vie de la personne. De cette femme. Voilà. Voilà. Donc, pour vous, si la femme était bien éduquée, elle n'allait pas jeter son enfant. Elle n'allait pas jeter son enfant. D'accord. Elle aura une autre considération. Bon, soit, en tout cas, des considérations sentimentales ou l'éducation, je ne sais quoi. Et elle ne va pas jeter l'enfant. Elle va préférer souffrir avec l'enfant, mourir avec son enfant. D'accord. Parce qu'avant tout, une femme meurt pour son enfant. Voilà. D'accord. OK. Merci pour votre contribution. Et votre nom, c'est quoi, monsieur ? OK. Amado. Amado, depuis quelle localité vous nous appelez ? Je vous appelle de Ouagadougou. De Ouagadougou. Adèle, on termine avec toi. Oui, on termine rapidement. On n'a pas vu le temps passer. Donc, je dirais tout simplement que, peu importe les raisons qui vous animent, ne les jettez pas à la poubelle. Allez-y déposer devant la cour de quelqu'un. Ou tout simplement à l'action sociale. Parce que toutes les femmes ne sont pas dotées de la fibre maternelle. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui n'ont aucun sentiment pour les enfants, qui n'ont aucune pitié. Donc, ça existe aussi des femmes comme ça. Donc, nous ne sommes pas là pour juger, mais la prochaine fois, en tout cas, on espère que ça ne va plus jamais arriver, mais au cas où, amenez l'enfant laissé devant la porte de l'action sociale, si vous ne voulez pas rentrer, ou sinon, si vous voulez rentrer, rentrez, vous pouvez vous décharger de toute responsabilité vis-à-vis de cet enfant-là. Et puis, quelqu'un d'autre va adopter. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait laissé un enfant. J'ai demandé à garder l'enfant. On m'a dit, non, ça ne se passe pas comme ça, madame. Il faut faire une adoption. Merci beaucoup, Adèle, pour ta contribution. Madame, c'est à vous que revient le dernier mot. Alors, votre avis, est-ce que pour vous, il y a-t-il une raison? Je ne pense pas qu'il y ait de raison. D'accord. Comme Adèle le disait, tu ne peux pas souffrir pendant neuf mois. Et voilà, j'étais un enfant comme une ordure. Oui. Pour un refus d'un monsieur. Non, il n'y a pas de raison possible. D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous serons à la fin de cette émission. Votre message à l'endroit de toutes ces personnes-là qui vous suivent et qui, en tout cas, vous encouragent aussi. D'abord, je vais vous remercier. Remercie Adèle et un grand merci à la RTV pour cette invitation. Merci. Et que Dieu bénisse vos différentes activités. Merci. Voilà. Et que Dieu vous élève, qu'il vous bénisse également. Amen. Et très bientôt, nous viendrons voir le Zonkoum du bébé. Merci d'avoir été des nôtres. Margaret, donc, Ouidrago, Pelle d'Afrique, Accessories, c'était notre invité du jour. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs, et surtout, gardez à l'esprit qu'il n'y a que l'amour du prochain qui va nous permettre de vivre heureux sur terre. Faites en sorte que ces valeurs puissent continuer à demeurer le principal pour nous. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et élève ses fils et filles. Et restez fidèles au programme de la télévision nationale de Burkina Faso. Tout à l'heure, le programme des tout-petits. Et à 13h pour les informations sur votre chaîne, la chaîne nationale. Demain vendredi, dernier numéro avec Ali Vérouté comme invité. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada